Bonjour Bonjour chers télestradeurs de la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de nous recevoir chez vous dans notre émission Tribune de la diaspora. Tribune de la diaspora, c'est une émission animée par Don Kayembert, votre serviteur de tous les temps depuis New York City, sur la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. C'est une émission hebdomadaire. Aujourd'hui, cette émission qui vous est toujours présentée chaque samedi est possible à cause de notre confrère et correspondant en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles, Maurice Bébli-Amourin. Maurice Bébli-Amourin, aujourd'hui, nous a proposé un combattant camerounais du nom de Moïse Esso. Moïse Esso est pharmacien de formation. Il est aussi cadre de l'UPC Manidem en Europe, plus particulièrement en Belgique. Il est camerounais de nationalité. Il est membre du comité de pilotage du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination en Belgique. Bonjour, monsieur Moïse Esso. Bonjour, Don Kayembert. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateau aujourd'hui. Alors, en lisant votre présentation, monsieur Moïse, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller en politique ? Et pourtant, vous êtes un pharmacien. Aujourd'hui, nous avons besoin des pharmaciens dans leur laboratoire pour nous donner le vaccin de coronavirus. Bon, d'abord, au quotidien, je gagne ma vie en travaillant justement dans le domaine de la pharmacie. Donc, je dirais entre guillemets, entre 9h et 17h, c'est ce que je fais. Mais effectivement, j'ai été également impliqué parce que, après quelques années passées dans les pharmacies qui sont ouvertes au public, qu'on appelle couramment les pharmacies d'officine, je suis plutôt allé dans la fonction publique, dans le domaine de la santé publique. Et justement, nous avons été mis vraiment à rude épreuve, ici en Belgique, avec cette affaire de COVID, parce que tout le monde courait derrière l'hydroxychloroquine, la chloroquine, et puis après d'autres molécules. Donc, quand il fallait aller sur l'hydroxychloroquine, on courait tous derrière. Quand il ne fallait plus laisser tomber, on allait chez les autres. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Mais la politique, je pense que... On va parler à la politique, monsieur Moïse. C'est très important. Vous avez fait des vac-hévas pour le traitement là. Oui, oui. Actuellement, quel est le protocole qui est arrêté ? Le protocole qui est arrêté, les scientifiques sont toujours en train de chercher. Parce qu'il faut quand même dire une chose qui est importante, que je pense que les scientifiques ne mettent pas en avant pour des raisons que j'appelle politiques. C'est pour ça que la politique est très intéressante. C'est que le virus qui a frappé en Chine a déjà muté, c'est-à-dire qu'il a changé un peu. Donc, la souche qui est arrivée en Italie n'était pas la même souche que celle de la Chine. Et nous pensons, enfin, les scientifiques sérieux pensent que ce virus est aussi en train de se changer. Donc, c'est bien possible que la souche qui était active en Chine, et c'est la même souche qui apparemment est arrivée jusqu'en Afrique, peut être sensible à l'hydroxychloroquine. Mais entre-temps, le virus change. Parce que, je vous explique en deux mots, quand le virus se rend compte qu'il y a un produit qui le tue ou qu'il empêche de se développer, tous ceux qui sont sensibles meurent. Ceux qui résistent, les virus qui survivent, sont les résistants. Et ce sont ces virus-là qui continuent de se contaminer avec les autres. Et donc, au bout d'un certain temps, l'hydroxychloroquine ne marchera peut-être plus. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché au début. Donc, aujourd'hui où nous parlons, il est possible que les souches qui sont actives soient devenues résistantes à l'hydroxychloroquine. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours dire « c'est bon, c'est mauvais ». Ça varie dans le temps, donc ce n'est pas immuable. Dans le temps et dans l'espace. Alors, revenons maintenant d'abord à la politique. Vers la fin, j'aimerais vraiment qu'on aborde le coronavirus, vu que c'est l'actualité. Alors maintenant, comment faire la jonction entre un pharmacien et un politicien, Moïse ? Disons que la politique est l'essence même des choses. Qu'on soit pharmacien, journaliste, médecin, sportif. Moi, j'estime que même les hommes de culture, de sport, doivent, il faut qu'il y en ait, qui fassent de la politique au sens noble du terme. Je pense que la politique, on ne peut pas ne pas faire la politique parce que c'est la politique qui nous fait. On dit que si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Ça dépend de vous. Voilà, donc je pense que la souffrance des gens, moi, ce qui m'a attiré en politique, c'est la souffrance de mes concitoyens. Quand j'allais en vacances au Cameroun, j'ai vu des camerounaises souffrir et j'ai compris que leur souffrance vient de la mauvaise politique dans laquelle l'Afrique est plongée depuis plusieurs décennies. Donc là, ça m'amène à la première question, Moïse. Ça m'amène à la première question de notre interview d'aujourd'hui. Quelle est la situation globale actuellement au Cameroun puisque vous parlez du Cameroun ? La situation globale au Cameroun, elle est grave, elle est dramatique, elle est catastrophique. Évidemment, beaucoup d'autres pays africains sont dans la même situation, certains beaucoup moins. Au Cameroun aujourd'hui, il y a plusieurs crises. Il y a d'abord une crise économique très forte qui est due à la mauvaise gouvernance du régime en place. Vous savez que le franc CFA continue de sévir au Cameroun comme dans le reste de l'Afrique centrale, que la moitié de nos réserves de production, de notre richesse produite, ou en tout cas estimée, est bloquée à la Banque de France, que le pouvoir politique au Cameroun est un des pouvoirs les plus corrompus en Afrique. Pendant quelques années, dans les années 2000, on a même été numéro un de la corruption au niveau mondial pendant deux fois, deux années de suite. Et aujourd'hui, vous avez constaté, par exemple, la dernière fois, la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se tenir au Cameroun a été annulée, ou en tout cas on a postposé, on a joué ça ailleurs, parce que tous les stades qui avaient été commandés n'ont pas été livrés, alors que tout l'argent a été donné. Donc il y a une mauvaise gouvernance et une corruption endémique qui bloquent l'économie, ça fait une crise. La deuxième crise, elle est politique. C'est-à-dire que le régime au pouvoir, c'est le même parti depuis 1960. Il a changé de nom en 1985 avec le même personnel politique. Donc, nous avons une dictature de parti unique de fait. Il y a plusieurs partis sur le papier. On a donné quelques députés à certains partis à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même un parti unique de fait. Et nous sommes dans une crise politique grave, notamment suite à la dernière élection au Cameroun, qui a démontré que ce régime a dépassé les limites. Nous avons une crise des droits de l'homme. Récemment, il y a encore un journaliste qui s'appelle Ouazizi, qui a été déclaré, soi-disant, mort de septicémie. Il a été kidnappé par l'armée camerounaise dans le sud-ouest et on l'a tellement torturé qu'il en est mort. Il y a plusieurs prisonniers politiques au Cameroun aujourd'hui et il y a une crise enfin sécuritaire. A Boko Haram, dans le nord du Cameroun, est en train de frapper et l'armée camerounaise, à ce niveau-ci, il faut la saluer, résiste assez bien contre Boko Haram. Mais, dans le cadre de la résistance contre Boko Haram, le régime en profite pour éliminer les opposants politiques de ce coin-là. Dès que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le régime, on vous accuse de terrorisme. Il y a une loi qui a été votée il y a quatre ans qui lutte contre le terrorisme, mais on se rend compte que cette loi est utilisée surtout contre les opposants. Et la dernière crise sécuritaire, c'est la question anglophone, peut-être sur laquelle nous allons revenir, qui est même dégénérée en guerre civile, aujourd'hui où nous parlons. Voilà la situation du Cameroun. Elle n'est pas rose. Il y a certainement des espoirs parce que les Camerounais sont des gens travailleurs, mais le contexte général ne se prête pas à leur permettre d'exprimer leurs capacités. Oui, malheureusement, la situation est morose comme partout en Afrique. Alors, M. Moïse, je voudrais enchaîner avec une question puisque vous avez dit que vous avez des partis politiques de l'opposition qui ne sont que sur papier. Vous en êtes un peut-être, je ne sais pas. Vous êtes Andespora et membre du parti politique avec l'UPC Manidem. Consentez-nous un peu ce parti. Est-ce qu'il est différent des autres partis de l'opposition au Cameroun ? Oui. Oui. L'UPC Manidem est particulièrement différent des autres partis au Cameroun. D'ailleurs, ce que je porte ici, c'est, je dirais, notre emblème, l'emblème de l'UPC Manidem, c'est le crabe. Et le crabe, en fait, représente les crustacés. Ah non, c'est comme ça. Les crustacés, ça représente en fait le Cameroun. Pourquoi l'UPC Manidem ? Parce que le Cameroun vient du mot Camaroes qui signifie crevette en portugais et que les portugais ont donné à la baie du Voury. Et nous sommes justement l'UPC Manidem le premier parti politique camerounais qui a été fondé en 1948 et dont l'objectif était d'obtenir l'indépendance du Cameroun, d'abord la réunification, ensuite l'indépendance pour pouvoir augmenter le niveau de vie des Camerounais. Eh bien, notre parti a été interdit par l'administration française en 1955. Et aujourd'hui, depuis qu'en 1990, 90, ça va faire 30 ans que les partis politiques sont légalisés, nous sommes le seul parti qui n'est toujours pas officiellement légal sur plus de 300 partis au Cameroun. C'est incroyable. Nous avons porté plainte à la Cour suprême du Cameroun dans les années 1995. On a gagné deux fois. C'est-à-dire que la Cour suprême, l'équivalent du Conseil constitutionnel, nous a donné raison face à l'administration au ministère de l'Intérieur au Cameroun. Ils se sont assis dessus. Nous sommes allés à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des choses que les gens peuvent vérifier sur Google. Il y a l'arrêt. En 2016, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples nous a donné raison et a condamné l'État camerounais à nous légaliser, à nous permettre d'agir librement. Ça fait quatre ans que ce jugement n'a toujours pas été mis en application. C'est pour vous dire que si l'UPC Manidem est le seul parti qui est toujours légalement interdit aujourd'hui, alors que nous existons depuis 1948, c'est parce que le régime camerounais et derrière lui le régime français savent que tant qu'il restera dix upécistes, ce parti va vouloir faire ce pourquoi il a été créé en 1948, donner la vraie souveraineté au Cameroun dans une Afrique souveraine. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que l'UPC Manidem existe. Nous sommes connus par le FPI, par le MPLA que nous avons aidé. Monsieur Bagbo a même envoyé à Finguesa à l'époque quand il était premier ministre en visite officielle au Cameroun pour nous rencontrer. Nous sommes connus à l'extérieur, à l'intérieur, mais moi je vous parle, tout le monde me connaît au Cameroun sur l'UPC Manidem, mais nous n'avons pas le récipicé de légalisation de notre parti politique. Ça, c'est une différence fondamentale avec tous les autres. Vous voulez dire que Paul Biya a peur de l'ombre de l'UPC ? On nous a dit au ministère de l'Intérieur que notre cas se traite à la présidence. Je pense que le vrai problème c'est que l'UPC, vous savez, on parle de Ernest Wandier, Félix Moumier, peut-être que les Congolais connaissent Félix Moumier qui a été un des conseillers spéciaux de Lumumba à l'époque et il y a Ruben Oumniobé qui était notre premier secrétaire général et Ossende Afana qui était un de nos héros. Ces gens-là, on a assassiné Ernest Wandier en 1971 et on était persuadés qu'on avait fini avec l'UPC. Il restait six UPCistes, six, pas plus, mais ces six UPCistes ont compris que pour ressusciter l'UPC, il fallait créer un mouvement qu'on a appelé le Manidem. C'est de là que vient le nom Manidem. UPC, c'est Union des Populations du Cameroun. Manidem a été créé en 1974 Manifeste National pour l'instauration de la démocratie. C'était comme un deuxième cercle et les gens qui étaient bien formés dans le Manidem on les mettait dans l'UPC clandestine parce que l'UPC a vécu en clandestinité de 1955 à 1990. On fonctionnait avec des noms d'emprunt. Et donc, étant donné que six UPCistes ont permis de ressusciter le parti, je pense qu'aujourd'hui la France et son employé Paul Billard se disent que tant qu'il reste des UPCistes, on ne va pas nous donner cette occasion de recommencer ce travail encore une fois. Voilà, donc vous êtes vraiment au four et au moulin. Nous espérons qu'un jour le soleil va briller au Cameroun avec l'UPC. Alors, je reviens ici où vous avez fait allusion à l'instabilité politique et même économique et consort au Cameroun. Parlons-nous un peu de la guerre dans la région anglophone puisque les gens ne savent que le Cameroun est divisé en deux. Pour la plupart des gens, parce qu'il n'y a qu'un seul Cameroun. pourtant, il y a anglophone et francophone. Mais nous parlons ici de francophone qui est en guerre depuis quatre ans. De quelles solutions reconnaissez-vous pour que cette situation qui perdure puisse se décompter, M. Moïse ? Alors, d'abord, je dois rapidement restituer l'histoire de ce conflit parce qu'on ne peut pas appliquer une solution si on ne connaît pas la cause. La cause du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qu'on appelle la zone anglophone remonte aux années 1920. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'Allemagne qui est le premier pays européen à qui on confie le territoire qu'on appelle Cameroun. Comme vous le savez tous, en 1885, des puissances occidentales se sont assises à Berlin. Ils ont commencé à couper l'Afrique. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Donc, ce pays qu'on appelle Cameroun s'est constitué en résistant à l'Allemagne. Quand l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale, on a divisé les colonies africaines de l'Allemagne et on a donné une partie pour administration. Je dis bien, ce n'était pas une colonie pour administration à la Grande-Bretagne et la plus grande partie administration à la France. On arrive dans les années 60 où le mouvement d'indépendance bouillonne dans toute l'Afrique. Mais nous, à l'UPC, nous disons, avant de donner l'indépendance à la partie francophone, il faut d'abord réunifier le Cameroun qu'on avait divisé en 1920. Il faut réunir d'abord le Cameroun et c'est ce Cameroun réunifié qui doit acquérir l'indépendance. Les puissances occidentales ont fonctionné autrement. Le 1er janvier 1960, on a d'abord donné l'indépendance à la partie francophone du Cameroun et le 1er octobre 1961, on a donné l'indépendance à la partie anglophone. Entre temps, on avait déjà divisé en deux. Une partie est allée au Nigeria, l'autre est restée au Cameroun. Et le même jour où on donne l'indépendance à la partie anglophone, on fait la réunification. On dit que c'est le même pays. Donc, les anglophones entrent dans le Cameroun après les francophones. Et, il faut dire les choses comme elles sont, la Grande-Bretagne a vendu le Sud Cameroun, le Southern Cameroun, comme disaient les ambasaniens, le Southern Cameroun a été vendu à la France. Parce que la France avait déjà installé Amadou Haïdjo à la tête du Cameroun en 1960. Quand les anglophones sont rattachés à la partie anglo-francophone, c'est pour les assimiler. Ce n'est pas pour tenir compte de leurs spécificités. Or, ils ont vécu entre 1920 et 1960 40 ans sous un autre système, un système anglophone avec des écoles anglophones, avec une façon de penser anglophone, une culture de type anglophone. En tout cas, comme nous sommes tous un peu dénaturés et aliénés, eux, ils sont aliénés côté anglophone, nous, côté francophone. Donc, pendant, de 1961 jusqu'en 1972, il y a une république fédérale. C'est-à-dire que les anglophones ont leur état et les francophones leur état. En 1972, on fait la réunification forcée et on commence à assimiler les anglophones. Je vous assure, si j'étais anglophone, je comprends parfaitement leur sentiment. Vous vous rendez compte que dans une zone anglophone où l'école jusqu'à l'université, tout est en anglais, on envoie des fonctionnaires francophones venir faire la magistrature chez les anglophones. Donc, un juge est francophone et il gère des histoires que deux anglophones lui apportent. Donc, on se rend compte que l'anglophone qui se débrouille en français gagne toujours. Au lieu de prendre, d'appliquer la loi anglaise qu'on appelle le common law, on appliquait le droit français du côté anglophone. Donc, les avocats, à un moment, ils en ont eu marre parce qu'eux, ils viennent plaider avec un droit qui n'est pas exactement le même que celui des juges. Donc, ils ne gagnent plus leurs affaires. Donc, les avocats ont plaidé en disant qu'ils veulent qu'on mette le common law. Le droit des affaires était appliqué en français. On n'avait même pas traduit. Alors que le camerounais officiellement bilingue, les textes légaux étaient uniquement en français et pas en anglais. Donc, quand on fait appel à la copie légale d'une loi, les anglophones lisaient ça en français. Donc, ils étaient hyper discriminés. Et donc, ils se sont soulevés pour exiger qu'on tienne compte de leurs spécificités. Et la réponse du régime, on les a mis en prison, comme d'habitude, tirer sur la population. Sauf que, du côté anglophone, depuis 1961, il y a une infime minorité d'anglophones qui n'ont jamais accepté d'être reliés aux francophones. Mais ils ne représentaient même pas 1%. Ils faisaient le fait dans un... Ils étaient à 50%. Mais suite à ça, ils sont revenus pour dire, vous voyez, on vous dit depuis que les francophones ne nous veulent pas. Il faut qu'on quitte. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'ambasonie. Ils ont déclaré la République d'ambasonie et beaucoup de leurs membres de la diaspora les ont financés. Et comme la frontière du Nigeria est plus ou moins poreuse et que Boko Haramé en haut, les armes ont commencé à circuler. Ils ont levé une petite armée avec des brouques et c'est ça qui a déclenché la guerre au Cameroun. Ok. Voilà. C'est pour expliquer aux spectateurs que cette chose-là vient de la mauvaise gouvernance et du fait qu'on n'a pas permis aux Camerounais de se réunir avant d'être indépendant. Exactement. Donc là, vous avez donné un peu l'historique de Cameroun les deux régions et vous assimilez ça aussi à la cause de la guerre qui s'est vif au Nord. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Au Nord, c'est un vrai terrorisme. C'est-à-dire que c'est des illuminés de l'islam qui pensent qu'ils peuvent imposer leur point de vue par la force à tout le monde. Par contre, il y a une circulation de l'insécurité. Donc, les armes circulent le long de cette frontière et ça alimente la rébellion armée qu'il y a dans le sud du côté anglophone. Ça reçoit un peu spécifique. Quelles sont les causes de la guerre dans les morts alors ? Dans le Nord, c'est la lutte contre Boko Haram. C'est tout. Il n'y a pas une guerre entre une population et le régime en place. Donc, en haut, c'est juste la guerre contre Boko Haram que le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria mènent ensemble. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme solution pour que cette guerre qui a perduré ? Voilà, nous pensons quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser pour que ça cesse aujourd'hui et maintenant ? Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu. Nous pensons en tout cas qu'il faut un cessez-le-feu. Nous avons créé une plateforme avec d'autres partis politiques au Cameroun et notre plateforme s'appelle Stand Up for Cameroun, c'est-à-dire Debout pour le Cameroun. Et dans notre plateforme, nous pensons qu'il faut d'abord un cessez-le-feu. La première étape, c'est que les armes cessent. Or, pour que les armes cessent, aujourd'hui, les leaders politiques de l'ambasonie sont en prison. On les a tous arrêtés au Nigeria, ils sont tous en prison à Yaoundé. Donc, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas de chefs politiques, ce sont des groupes armés qui sont déjà en train de faire d'ailleurs, ils commencent déjà à racketter la population, malheureusement, comme d'habitude. Donc, il faut d'abord que les armes cessent. La deuxième chose, c'est un dialogue national. Nous devons discuter de la forme de l'État. On ne peut pas nier les problèmes que les anglophones ont posés parce qu'ils ont pris les armes. Ils ont pris une mauvaise méthode, les armes, mais ils ont posé des vrais problèmes, leurs conditions. Nous pensons qu'un dialogue doit pouvoir résoudre le problème. Il faut arrêter les armes et aller à une table où on discute de leurs problèmes qu'ils ont posés en 2017. Les vrais problèmes. On laisse de côté l'histoire de l'indépendance parce qu'il n'y a aucun des Nations Unies. Ça ne sert à rien de couper encore le Cameroun. Par contre, on ne peut pas continuer de les traiter comme on a fait pendant plus de 30 ans, pendant plus de 50 ans. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte de ça et nous penserons qu'il faut discuter de la forme de l'État. Peut-être qu'il faut revenir au fédéralisme et leur donner beaucoup plus d'autonomie pour qu'ils gèrent certains problèmes eux-mêmes au lieu que ça vienne de Yaoundé. Et qui vous envisagez être médiateur dans cette situation puisque Paul Billard ne semble pas écouter de cette oreille-là ? À un moment donné, il y a ce qu'on appelle, j'oublie le nom de cet organisme-là qui est constitué de chef d'État. Les anciens chefs d'État, il y a un organe proche de l'Union africaine qui a un nom, j'oublie le nom, il m'échappe, où ce sont les anciens chefs d'État qui sont réunis. Nous pensons que cet organisme peut parler parce qu'un ancien chef d'État peut parler à un chef d'État parce qu'ils se sont connus à un niveau. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes comme de Obasanjo qui est du Nigeria, qui connaît la région, qui peut bien faire le travail. Il y a d'autres chefs d'État qui pourraient faire les médiateurs, mais il faut que ce soit les Africains. Nous ne voulons pas de Nations Unies. On ne va pas tout il y a passé, il n'a pas réussi dans ces médiations. Il n'est pas... Bon, mais le problème c'est que quand on commence à impliquer d'autres gens, notamment l'ONU, on sait que ça ne va pas marcher. C'est ça. Je crois que le Congo est bien placé pour le savoir et d'autres pays aussi. C'est que l'ONU ne vient jamais faire la paix. Ils viennent plutôt stabiliser le désordre. C'est ça. Nous avons eu quelques compatriotes pan-africains camerounais devant le bâtiment des Nations Unies en septembre. Ils ont tous crié « Donnez-nous Félix Tshisekedi » et nous vous donnons Paul Biya avec... C'est ça qu'on a fait. Monsieur Moïse, on avance, le temps nous fait défaut sur la situation politique au Cameroun. Il y a eu élection en 2018 et le professeur Camteau a révendiqué la victoire. Mais non seulement qu'il a été purement et simplement arrêté, il n'a pas été non plus proclamé vainqueur, il a été placé en janvier 2019 en prison. Et neuf mois après, ce dernier a été libéré sans aucune condamnation. Oui. C'est quand même grave ça, n'est-ce pas ? Ah, c'est ça, une dictature. Un cas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, on l'a arrêté, lui et ses compagnons parce qu'ils ont marché pour revendiquer la victoire. Bon, l'élection a eu lieu en octobre. On a proclamé Paul Biya en novembre. Décembre, janvier, deux mois après, un peu comme Fayoulou, un peu comme Jean Ping, un peu comme Abbé Ome Kodjo, il y a une nouvelle classe de présidents élus là. Donc, il marche pour dire qu'il est présent élu, même s'il n'est pas le président légitime. Bon, ma foi, l'autre est déjà installé par la force. Au lieu de le laisser marcher, on l'arrête parce qu'il a marché pour dire que c'est lui le président. On le met en prison, on ne sait même pas pourquoi, on tourne, on tourne, on tourne. Paul Biya devait aller en France en novembre. Emmanuel Macron lui a dit que, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a reconnu en Mondovision. Il a été interpellé par un activiste camerounais au Salon de l'agriculture. Il l'a dit. Il a dit, bon, il a dit à Paul Biya non, tu libères Kamto sinon tu ne viens pas. Il l'a libéré. Il l'a libéré. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc, c'est-à-dire que Paul Biya est en train de dire déjà pour procuration. Voilà. Non, non, ça dit que lui, c'est l'homme qui est dans la maison. Non, les chefs changent. Donc, Mitterrand ou Chirac, tous ces gens-là, les Hollandes, les Sarkozy. Lui, il est là, il sait seulement. Quand le nouveau chef arrive, on lui dit à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Mais comme il est dictateur, il arrête d'avoir Kamto. Et donc, c'est la preuve qu'il l'a arrêté pour rien et il l'a aussi libéré pour rien. Pour le monde. Et ça, neuf mois de la vie de ce monsieur et ses compagnons sont passés comme ça, comme si de rien n'était. On a marché ici en diaspora. Moi-même, j'ai fait la manifestation ici à Bruxelles. Je rappelle que je ne suis pas du parti de monsieur Kamto et que nous, nous ne croyons pas aux élections dans une dictature. Nous avions dit à monsieur Kamto que si vous allez aux élections, voilà ce qui va vous arriver. C'est bien ça qui est arrivé. Mais, sur la question des droits humains, nous sommes intransigeants. Qui que ce soit, on doit défendre les droits de tout le monde. Monsieur Kamto a le droit de revendiquer sa victoire, même si Biya s'est proclamé. Et on n'a pas le droit de le mettre en prison rien que pour ça. Donc, nous avons marché pour sa libération. Il a été libéré comme je vous ai dit. C'est une dictature. On vous arrête pour rien, on vous libère pour rien. Le monde continue. Est-ce que nous pouvons dire que le Camerounais a un problème très sérieux ? Que ces vieux messieurs qui sont à la tête de votre pays bientôt 40 ans, il ne vit presque pas au Cameroun. Et vous, vous ne faites rien et vous pensez que les manifestations gratuites que vous faites en Europe peuvent le faire partir ? Nous sommes en train de travailler au Cameroun. Nous avons un projet politique que nous appelons la transition politique. Dans le cadre de Stand Up for Cameroun, nous avons mené un certain nombre d'actions sur place. avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs parce que nous nous sommes organisés pour qu'on n'arrête jamais personne. Parce que vous savez bien qu'une dictature fonctionne sur la peur. On l'a vu aussi au Congo à un certain moment. Quand on tire sur les gens qui manifestent, les autres n'ont plus envie de venir. Donc, nous avons essayé de développer une stratégie où nous manifestons le temps qu'il faut et d'une manière impromptue, le temps que les forces de l'ordre arrivent, on a disparu, on est parti. Mais les réseaux sociaux diffusent les images de la manifestation et ça pousse les gens à oser. Donc, nous sommes en train d'essayer de conscientiser la population pour qu'elle prenne en charge ce problème. Qu'est-ce que la transition politique ? C'est important de dire deux mots là-dessus. Pour nous, la transition politique signifie que on n'est pas là pour mettre M. Kanto au pouvoir ou n'importe qui d'autre. Ce pays, il faut le refonder d'abord. Et pour le refonder, il faut d'abord chasser M. Bia. C'est l'étape numéro un. Mais le programme de la transition politique n'est pas de chasser M. Bia pour organiser les élections tout de suite. Non. C'est le chasser, faire le dialogue national dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire remettre tous les fils du pays et les filles du pays autour de la table, poser les problèmes politiques et historiques que ce Cameroun a vécu, trouver des solutions avec une nouvelle constitution et seulement après aller aux élections. Nous pensons que ce programme peut mobiliser beaucoup de Camerounais parce que ce qui tue aujourd'hui le Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup d'opposants qui veulent tous prendre la place de M. Bia et qui se tapent dessus au lieu de s'unir. OK. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission, M. Moïse. Parlons un peu de là où nous avons commencé, c'est-à-dire Covid-19. Tout le monde parle de cette maladie. Quelle est la situation actuelle au Cameroun de cette maladie ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Oui. Le Covid-19 au Cameroun aujourd'hui est en train de connaître un pic. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique au Cameroun, M. Malachi Manaouda, un spécialiste de Twitter parce qu'il passe son temps à tweeter. C'est comme ça, d'ailleurs, on sait qu'il prend des décisions. La plupart de ces décisions, ce n'est pas à tweet. Je ne sais pas si c'est Donald Trump qui suit souvent ou quoi, on ne sait pas. Mais il tweetait encore récemment qu'il y a peut-être deux semaines que le Covid au Cameroun c'est compliqué. Quand le Cameroun dit c'est compliqué, ça veut dire que c'est grave. C'est grave. Il y a eu un pic de contamination et de décès. Et aujourd'hui, le régime a totalement démissionné de la gestion du Covid. Même au Gabon, qui est aussi une dictature, il faut-il le préciser, même au Gabon. On a vu le président gabonais, malgré sa difficulté physique, se promener devant un grand colis de masques. Au Cameroun, Paul Biya a fait un discours le 20 mai. L'affaire-là a commencé en mars. Paul Biya est sorti le 20 mai et a fait un petit discours à l'occasion de la fête nationale. Avant ça, rien. Après ça, rien. Vous pouvez mourir si vous voulez. Donc, les Camerounais aujourd'hui ont pris leur sort en main. C'est eux-mêmes qui fabriquent des masques. C'est ici que nous lançons des contributions volontaires, des litchis, des go-fond-me. Le régime a démissionné. Donc, le Covid au Cameroun est pris en charge par la société civile. Il y a d'ailleurs ce qu'on a appelé l'unité Covid de la société civile avec l'archevêque de Douala, Mgr Cléda, qui a aussi trouvé un médicament qui soulage ou qui prévient des complications du Covid. Donc, voilà un peu comment cette affaire est gérée au Cameroun. Totalement absente le service public, enfin, totalement. Ils font des petites choses par-ci, par-là, mais il n'y a pas de cohérence. Et sur la prévention, c'est la société civile, ce sont les particuliers qui gèrent leur propre vie. Ok. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en tant que diaspora camerounaise pour alléger cette souffrance tant que soit-il ? Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. D'abord, au Cameroun même, Stand Up for Cameroun fait de la sensibilisation sur les mesures barrières. Je rappelle d'ailleurs que notre président, Albert Moutoudou, qui est le président de l'UPC Manidem, il a été brutalement agressé par l'armée il y a un peu moins d'un mois, lorsqu'il était allé pour distribuer les masques dans un marché, comme nous dérangeons le régime, il a une petite 4x4, en quittant un coin pour aller à l'autre, un camion militaire l'a percuté vers l'arrière 3-4 fois et ils lui ont rasé la porte, ils l'ont dépassé en faisant comme dans les films là, et puis ils sont partis. Mais oui, il y a des photos, donc la portière est enfoncée et tout ça. Donc, nous essayons de faire notre part de travail et nous allons dans les mosquées, dans les églises pour parler aux populations, pour donner les... Alors, maintenant, au niveau de la diaspora, il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu où on envoie de l'argent pour fabriquer des masques sur place. C'est surtout ça, c'est surtout les masques. Le gel hydroalcoolique, il se fabrique sur place. Lavage des mains, on ne sait rien dire. Tout le monde a un petit bidon partout là. On a des bidons à tous les endroits maintenant. C'est assez courant. Donc, c'est surtout les masques qui... Il y a évidemment l'eau courante au Cameroun. Pas vraiment, mais les gens remplissent les bidons avec l'eau du puits, avec... Comme ça en Afrique. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on gère ça. OK. M. Moïse et S.O., nous sommes très heureux qu'on ait parlé ensemble puisque nous voulions faire, à travers cette émission au Tribune de l'Escora, faire voir qu'en Afrique, nous avons les problèmes et ces problèmes sont communs. Nous devons nous les partager et les solutions qui viennent à gauche, à droite, peuvent être implémentées dans un ou un autre pays pour voir qu'on avance. Donc, nous demandons à ce que l'Escora puisse être réunie, nous puissions former un seul corps du panafricanisme qu'on avance ensemble. Alors, avant de vous laisser partir, M. Moïse et S.O., je voudrais vous donner deux minutes pour vous exprimer. D'abord, aux Camerounais qui sont en train de passer des moments très difficiles et enfin, aux Africains qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais dire pour terminer cette émission et je vous remercie encore une fois de l'invitation. Vraiment, je suis honoré de participer à cette émission sur votre chaîne. D'abord, que l'UPC est profondément panafricaniste. L'Union des populations du Cameroun créée en 1948 est l'un des fondateurs du Rassemblement démocratique africain que Félix Oupouet-Gouani a confisqué par la suite. Et nous étions l'aile camerounaise du RDA et où Ruben Oumnioube a été un des vice-présidents du RDA au niveau panafricain. Nous avons beaucoup travaillé avec les Angolais, nous les avons soutenus avec le Congo-Brazzaville, l'Algérie, la Guinée-Conakry. Donc, le panafricanisme met dans notre ADN. C'est pour ça que nous nous formons même à travailler sur les problématiques des autres pays africains parce que nous voyons effectivement que nous avons les mêmes problèmes. Donc, je m'adresse d'abord aux Africains en premier en disant que nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous avons été artificiellement divisés et nous avons fermé nos mentalités dans les frontières que les autres ont tracées. Ce n'est même pas nous-mêmes. Il faut sortir de ces frontières. Et la seule façon, c'est ce que vous faites. C'est l'émission qu'on fait dans une chaîne qu'on va penser peut-être congolaise au départ mais qui est panafricaine. Donc, je pense que c'est important que nous continuons le travail de nous rapprocher les uns les autres. C'est comme ça qu'on va faire tomber ces barrières mentales. Au Camerounais, je dirais simplement qu'ils connaissent leur pays. Nous connaissons le challenge qui nous attend. C'est que Paul Biya n'en a peut-être plus pour longtemps au niveau naturel. Et donc, c'est maintenant que se prépare la pré-Biya. Et il ne faut pas que la pré-Biya ressemble à l'avant-Biya. C'est-à-dire que son fils ou n'importe qui d'autre viennent perpétuer ce système. Il est important de nous préparer à changer de système. Donc, j'appelle tous les Camerounais de la diaspora à s'impliquer dans la transition politique. C'est-à-dire, nous ne sommes plus là pour quelqu'un qui remplace quelqu'un. Nous voulons qu'un système remplace un autre. Et on ne change pas de système sans transition. Il faut réécrire l'histoire de ce pays, remettre les institutions en place et changer de système après. Voilà le message que je passe aux compatriotes de l'information. très profond, M. Moïse, il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous soyez avec nous. J'espère aussi. de votre intervention, de l'expérience politique et pourquoi pas cette expérience professionnelle en tant que pharmacien. Merci beaucoup, cher Don Kayembe. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait et bonne chance à la télévision que vous animez qui est vraiment un très bon projet. Ok, merci et à la prochaine. À la prochaine. Bien, cher télestrateur, vous avez bien suivi. sur votre chaîne pan-africaniste la voix de la démocratie congolaise animée par Don Kayembe de Pignoc City. Nous sommes heureux que nous ayons reçu un Camerounais très engagé malgré qu'il soit du domaine médical ou en formation de formation. Il a voulu passer ici pour nous parler du Cameroun et des effets que vous comprenez que le problème en Afrique est général. Donc, il ne faut pas dire que parce que nous sommes au Congo, nos problèmes restent congolais. Vous voyez que c'est un problème qui est presque pareil. Quand on parle du coup de vivre, vous voyez que c'est la même situation que les gens se plaignent à Kinshasa, à Loussaka, à Namibie. Tout le monde se plaigne de la même manière l'impréparation et surtout l'amateurisme de gens qui sont au pouvoir. Merci pour votre fidélité vous qui nous avez suivi du début à la fin. Ici, nous pensons à notre confrère informaticien et technicien de la Voix de la démocratie congolaise en Europe et particulièrement en Grèce. Nous pensons ici à Pascal Tambwe. À Kinshasa, la Voix de la démocratie congolaise avec notre équipe qui est dirigée par M. Raphaël Tchananga qui est le chef d'antenne et journaliste sur la VDC, nous disons bonjour M. Raphaël. Nous disons aussi bonjour à M. Théodore Bakatula qui est le grand cameraman de la VDC à Kinshasa sans oublier Mama Adrienne Mayungo. Mama Adrienne Mayungo est présentatrice de la Voix de la démocratie congolaise. Merci donc à M. José Capajica qui est le technicien, le grand technicien et le directeur de ce programme à Kinshasa à travers qui nous recevons des messages et des images de Kinshasa. Nous vous disons donc tous merci que nous suivez de partout ailleurs sur www.labdc.net où vous avez la télévision en direct et vous avez aussi nos images sur www.mediafotafrica.net qui vous viennent encore une fois de la VDC avec votre serviteur de tous les temps Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada